Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Venise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise un ND variable pour pouvoir faire des pauses longues, extrêmement longues, pendant un coucher de soleil, avec des couleurs de folie. Allons-y, c'est parti mon kiki. Mais avant qu'on commence, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement non seulement le fichier RAW que nous allons utiliser, un fichier de 102 millions de pixels pris avec le GFX 100S, probablement la caméra la plus puissante sur Terre. Juste avant qu'on commence, vous avez toujours la possibilité d'obtenir un exemplaire de mon livre, Les bases de la photographie, en suivant ma masterclass sur comment trouver votre voix, et oui, votre voix en tant que photographe. Le lien est sous la vidéo, c'est de la folie, c'est du délire. J'ai aimé vous dire que c'est le meilleur livre que j'ai jamais écrit, 200 pages, je vous montre exactement le type d'appareil photo que j'ai utilisé, le réglage d'ISO, la vitesse d'obturation, où est-ce que j'étais, la chemise que je portais, enfin un truc de fou, vous allez pouvoir vraiment reconstruire et comprendre exactement comment je fais la photo de vie depuis 17 ans. C'est quelque chose que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé la photo, le lien est sous la vidéo, allez-y, n'hésitez pas. Alors c'est parti mon kiki, 4 astuces pour pouvoir faire des pauses longues sur les couchers de soleil, sur la photo en couleur. Donc, astuce numéro 1, il faut avoir un filtre ND variable. Là je l'ai chez B&AGE, moi j'utilise le Tiffen, 77 mm, c'est parce que c'est la taille de mon objectif. Et l'avantage du variable, c'est que vous pouvez tourner un petit peu le filtre pour qu'il soit plus ou moins clair. Et donc vous voyez, vous avez toutes les tailles qui sont là, là on est sur B&AGE, je vais vous mettre le lien sous la vidéo évidemment. Je ne suis pas sponsorisé par Tiffen, par contre si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Tiffen, j'aimerais beaucoup être sponsoré par eux. Dites-leur de me contacter parce que j'adore leur filtre. Alors, je suis là, alors pour vous donner une idée de l'exposition de cette photo, là je suis à 120 secondes à f16 et ISO 100. Je fais toujours la règle du f16, c'est-à-dire que je me mets à ISO 100, je me mets à f16, et je prends une photo. Là en l'occurrence, j'ai trouvé que la photo était trop claire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné mon filtre et boum, j'ai obtenu ce résultat-là. Donc voilà, ça c'est vraiment l'astuce numéro un, utiliser un filtre ND variable. Pour vous donner un ordre d'idée, voici la photo sans filtre ND variable. Vous regardez la différence au niveau des nuages. Les nuages là, ils sont complètement étirés, alors qu'ici on les voit tels quels. En plus j'ai eu de la chance parce qu'au moment où j'ai pris la photo, les lumières se sont allumées. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai fait l'erreur de prendre que deux photos. Une où j'avais bougé un peu mon filtre, un peu plus clair et un peu plus foncé. Et dans la version foncée que je préfère, j'ai l'ombre de quelqu'un. Parce qu'en effet, il y avait beaucoup de monde sur le point Alexandre 3. Et l'avantage de prendre une photo en pose longue, du coup, tous les gens qui passaient s'effaçaient, sauf si quelqu'un a assez longtemps. Et là, cette dame est restée peut-être 1 minute 30 sur 2 minutes et du coup a un peu ruiné ma photo. Heureusement, j'ai ce fichier-là. Et je ne l'avais pas vu en fait quand j'ai regardé comme ça sur mon appareil photo. Je n'avais pas remarqué ça. Je ne l'ai vu que sur un grand écran. Mais vous allez voir, on va prendre cette photo-là qui du coup est clean. C'est-à-dire que les gens qui sont passés ont été effacés. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais un petit peu m'occuper de l'exposition. Je vais ouvrir les zones d'ombre. Je vais baisser les hautes lumières comme d'habitude. Je vais appuyer sur la touche option sur Mac. Et sur, je vous le donne en mille, sur Alt, sur Windows. Et je vais aller à gauche. Ce que vous voyez là en rouge et bleu, ce sont des points qui sont totalement noirs. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'histoire. Donc là, il n'y a plus aucune information. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un bon contraste. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment baisser un petit peu l'exposition parce que je veux quand même donner une ambiance de nuit. Ensuite, on arrive sur l'astuce numéro 2 qui consiste à donner des balances des blancs variables. On va faire trois balances des blancs pour une seule photo. Regardez, j'appuie sur I pour enlever ça. C'est-à-dire que déjà, regardez, si je vais sur lumière naturelle, j'aime bien mon ciel, il est bien bleu, mais le reste de la photo est trop froid. J'aime bien un petit peu de bleu. En fait, j'aime bien mes couchers de soleil quand ils vont du bleu vers le jaune. Si je prends temps nuageux, le ciel devient un petit peu gris, pas top. Et si je prends ombre, le ciel devient coulant gris. Par contre, j'aime bien le jaune qui est dans le ciel. Donc, comment faire ? Je vous le donne en mille. Merci de m'avoir demandé. La réponse est dans plusieurs balances des blancs. On va faire une balance des blancs globale en honneur au ciel. Donc, je vais mettre lumière naturelle et je vais juste rajouter un tout petit peu de jaune et un tout petit peu de magenta parce que je suis un gros fan de magenta. Je vois quelqu'un par rapport à ça. J'espère m'en sortir un jour. Donc voilà. Donc déjà, là, j'aime bien. Le problème, c'est que ça manque un petit peu de coucher de soleil. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, non, je vais rajouter encore un petit peu plus de jaune. Mais du coup, voilà, si je rajoute du jaune, j'ai un peu plus semblant de coucher de soleil. Mais du coup, je perds le bleu. Comment faire ? Comment faire ? Très simple. Je vais ici. J'arrive. Je prends un petit dégradé linéaire. Boum boum, ta gala de soin de soin. Et je rajoute un petit peu de bleu et un petit peu d'exposition comme ça dans mon ciel. Donc, je fonce mon ciel et je rajoute du bleu. Et là, mesdames et messieurs, on va du bleu vers le jaune. Mais ce n'est pas fini. On croit que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit cercle ici, juste pour… Donc, un dégradé radial juste pour le coucher de soleil. Voilà. Et je vais rajouter encore plus de jaune parce que je suis fou. Comme ça, ça va du bleu au jaune. Mais il ne faut pas trop y aller. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Ça, ça se voit que c'est qu'on en faut. Il faut rajouter un tout petit peu de jaune. Vous développez votre photo gentiment. L'idée, c'est qu'on veut du dramatique, mais quand même naturel qui ne crie pas trop la retouche. Voilà. Donc, il ne faut pas montrer ses petits secrets comme ça. Donc là, je suis content. D'ailleurs, vous pouvez télécharger le fichier RAW sous la vidéo si ça vous intéresse en vous abonnant à ma newsletter. J'envoie une newsletter tous les jours où je vous envoie plein de nouvelles, plein de tutos gratuits, plein de promotions sur mes produits. Vous allez voir, c'est incroyable. Et vous pouvez obtenir ce fichier RAW ainsi que mon livre « Photographie essentielle » qui est sous la vidéo, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc, ensuite, astuce numéro 3. On va rendre les couleurs encore plus intéressantes avec ce qu'on appelle le TSL. Alors, c'est quoi le TSL ? Je vous remercie de me demander, n'est-ce pas ? C'est la teinte saturation luminance. Alors, teinte, c'est la qualité, on va dire, de la couleur. Quel type de couleur ? Est-ce qu'on a un rouge ou est-ce qu'on a un marron ou est-ce qu'on a un orange ? Donc, ce que je fais moi, parce que je suis fainéant, je prends cet outil-là qui s'appelle l'outil… Régler la teinte par glissement sur la photo, on appelle ça l'outil cible. Je clique là-dessus et je clique sur le jaune. Si je vais vers le haut avec ma souris, ça devient vert. Si je vais vers le bas-bas, ça devient orange. Donc, il ne faut pas aller extrême comme ça, mais je vais aller un petit peu vers le bas pour rajouter un tout petit peu d'orange. Ensuite, je clique sur saturation. Je clique toujours là-dessus. Si je vais en haut, ça devient très saturé. Si je vais en bas, ça devient presque blanc. Donc, je vais rajouter un petit peu de saturation, parce que j'aime bien que ça pète. L'idée toujours, c'est d'aller du bleu vers le jaune. Et ensuite, je vais dans luminance. Même chose, luminance, une couleur peut être plus ou moins claire. Donc, si je vais vers le haut, elle va devenir très claire, vers le bas, très jaune. Donc, on veut peut-être un tout petit peu aller vers le bas. Voilà. Et j'en profite pour aller sur le ciel. Je fais un petit clic vers le bas pour l'assombrir un petit peu. Alors, il faut savoir quand une couleur s'assombrit, elle devient un petit peu plus vive. Voilà. C'est très bien. On est content. Peut-être éclaircir ou rajouter un tout petit peu de contraste et éclaircir un petit peu la photo. Donc là, je commence à bien aimer. Et généralement, à ce stade-là, je regarde si ma balance des blancs me convient. Est-ce que je ne vais pas rajouter un tout petit poil de magenta ? Un tout petit poil de jaune ou de bleu ? C'est là où on affine. On affine, on affine, n'est-ce pas ? C'est parti. Mesdames et messieurs, juste un petit service à vous demander. Si vous pouvez liker cette vidéo, ça me rend un grand service. Ça permet à d'autres personnes de pouvoir vous voir sur le contenu. Un petit like, un tout petit clic et boum ! Vous changez ma vie. Ce n'est pas beau ça ? Ça me permet de faire d'autres vidéos pour vous. J'essaie d'en faire une à deux par semaine. Voilà. Un petit like, je compte sur vous. Ensuite, astuce de fou. Là, s'il vous plaît, ne le répétez à personne. On va faire en sorte que les nuages qui sont étirés soient encore plus étirés. Comment on va faire ça ? On va aller prendre une petite brosse, mais pas n'importe quelle brosse. On va prendre une brosse cinquenta, cinquenta. Je suis en Italie, je ne sais pas si je parle italien, ne cherchez pas. Débit et densité dans les cinquante. La souris pas trop grande. Et là, je fais des petits traits comme ça et je rajoute un tout petit peu d'exposition. Et ce que je fais, c'est que je fais ce qu'on appelle du dodging. Alors, c'est quoi le dodging ? Le dodging, ça vient du verbe je dodge, tu dodges, nous dodgeons. Ça consiste à rendre la photo un petit peu plus claire là où on peint. Ça vient de Hansel Adam, ça vient d'Henri Cartier-Bresson, ça vient de tous les photographes qui nous ont précédés et qui avaient des techniques comme ça avec des sortes de cuillères. Ils évitaient que la lumière venait sur le papier parce que plus le papier était exposé, plus il était sombre. Et donc, en empêchant la lumière de venir, on évite la lumière. Et éviter, ça se dit, tu dodges, I am dodging, j'évite. Donc, la lumière évitait de toucher le papier. Et du coup, basiquement, là où on brosse, ça devient plus clair. Alors, il ne faut pas y aller comme ça parce que là, ça fait trop. Mais un tout petit peu, ça peut être pas mal. Et toute l'astuce est d'avoir une brosse à 50-50. Et là, mesdames et messieurs, nous avons devant nous une photo retouchée d'une pose longue faite sur le point Alexandre III. Et regardez la qualité de la photo, à quel point elle est nette. C'est tout à fait sympathique. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, ce n'est pas évident de faire des poses longues en couleur. N'oubliez pas de télécharger mon livre « Les bases de la photographie ». Vous avez le lien sous la vidéo avec toute une masterclass qui s'appelle « Comment trouver sa voix en tant que photographe ». Vous vous rappelez, quand vous allez sur Instagram et que vous voyez des photographes que vous aimez beaucoup, vous reconnaissez leur style, leur photo avant de voir le nom. Vous voyez « Ah, tiens, ça, c'est une photo de blablabla ». Eh bien, ça, c'est quelqu'un qui a trouvé sa voix en tant que photographe. Eh oui. Et je veux la même chose pour vous. Et pour trouver votre voix, il faut regarder cette masterclass. Vous allez pouvoir avoir un livre d'une valeur de 47 euros gratuitement à la fin de la masterclass sous forme digitale. Donc, le lien est sous la vidéo. J'espère que vous allez apprécier ça et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.